Les paraboles se multipliaient en Corse et en particulier dans les endroits où nous avions un rôle à jouer, c'est-à-dire dans le rural, pas seulement dans les villes, mais dans le rural. Et du coup, la télévision qu'on faisait pour la Corse n'était plus regardée par les Corses ou de moins en moins. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que quand on allait sur les satellites, on trouvait des télévisions du monde entier, de toutes les communautés du monde, de tous les pays du monde, sauf de la Corse. Il fallait donner la parole aux Corses sur la longueur, leur donner le temps de s'exprimer, leur donner le temps d'exprimer une culture, leur donner le temps de parler de leur actualité, de leur histoire, le temps de ne pas caricaturer. Je pense que c'était ça les raisons qui ont fait qu'au moment où beaucoup de chaînes se créaient, il ne fallait pas que la Corse soit absente de ce paysage et le service public ne le soit pas. Nous avons développé une argumentation qui était de dire que développer via Asté, là, ce n'était pas que financer un outil de télévision, mais c'était financer une filière de production. Créer l'espace, ça veut dire faire en sorte de donner, et après, à la collectivité de trouver les outils pour le faire, de donner les moyens à des sociétés, qui sont des sociétés de production, privées, ou de quelque sorte que ce soit, de produire et d'avoir une activité. Notre but, ce n'était pas de faire en sorte de truster la totalité de la fabrication des contenus, mais de donner le support, l'espace, pour que ces contenus soient diffusés. La vie Asté, là, aujourd'hui, elle est faite par des gens d'aujourd'hui. Ce n'est pas ceux d'hier. Nous, on est d'une génération qui est de la génération des années 80. Ce n'est pas la génération des années 80 qui fait la télévision des années 2020. C'est les jeunes des années 2020 qui doivent la faire. Ça, c'est... Moi, mon grand bonheur, c'est de m'apercevoir qu'elle a évolué. Elle a évolué au fil des années. Elle a évolué en fonction des tendances, des modes, des évolutions de la société. Et ça, c'est quelque chose de très jubilatoire pour moi. Moi, j'en suis très heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada